Nous fermions les yeux pour les protéger du sable, et lorsque nous les rouvrions, nous n'étions plus censés craindre quoi que ce soit. Eux, nos nouveaux maîtres, nous sauvaient de l'état et de l'ignorance d'Allah. Tout le monde dit que les montagnes chauves les ont enfantées. L'adrard des Ifogas, la dureté du relief a déteint sur leur face. Leurs turbans ressemblent à ces crêtes de terre et de mystère, et leurs yeux rendus incandescents à force de conviction. Certains avaient la barbe noircie par le sang de leur engin. La vieille dame, effrayée, se détournait pour ne pas les voir. « Wokulo ! Wokulo ! » Une quadragénaire qui voit des mauvais génies partout, tout le monde s'en fiche. Ou peut-être pas tous. Pas eux, en tout cas. Qui aurait envie de savoir que les nouveaux maîtres aux yeux incandescents ont flagellé à mort la vieille, parce qu'elle aurait blasphémé contre leur autorité ? Que c'est le père de Mokhtar qui l'aurait dénoncé pour qu'il ne le fusille pas lui-même ? Ce qu'ils ont certainement fini par faire. Nous avons quitté Kidal ce jour-là. Un coyote hurle dans la nuit, à peine tombé. J'ai simplement couvert le feu de bois. Avec le soleil qui nous a incendié les temples toute la journée durant, je ne vois pas pourquoi j'en rajouterais maintenant qu'il fait un peu plus doux. Mokhtar, la tête noyée dans son tagelmust, couleur de boue et d'idées noires. Gina qui pue l'américaine. Et moi. Gina s'est allongée et a déposé son sac à dos sous sa nuque. Elle ne dort pas. Mokhtar reste assis en tailleur avec le désert qui siffle dans son turban. Quand il est dans cette position, menton rabattu sur la poitrine, on ne peut pas savoir s'il dort ou s'il flotte à la surface de ses cauchemars. Mokhtar ne bronche pas. Il ne parle jamais, Mokhtar. Son mode de vie. La plus grande part de son existence se déroule en dedans. Plus rien ne reste souvent pour le dehors que des miettes d'incertitude qui tombent de ses débats intérieurs. Et parfois, quelques mots tamachèques, lâchés au pied d'un cactus ou à l'entrée d'une nouvelle oasis. Ce doit être une sorte de louange au désert ou à la tauxite de sa tribu. Sa main caresse les balafres du coutelas, mais ça ne veut rien dire. Son père le lui a offert comme on remet un nouveau-né entre les mains de sa mère. Il est à toi maintenant. Nous fuyons depuis deux jours sans qu'il nous rattrape. Mille paroles ne souhaitent pas une absence. On dit que le sable ne garde pas l'empreinte de ceux qui le foulent. Et le désert, lui, n'oublie pas. Il se tait. C'est tout. La fuite. Les rails s'arrêtent ici. On ne peut que rebrousser chemin. Je suis resté planté là, avec mon unique sac et la housse de mon fusil à l'épaule. J'ai décidé de quitter la gare pour m'avancer sur la piste. Après quelques heures de marche effrénée, la forêt se fit plus dense, plus épaisse, impénétrable. La végétation changea au point de devenir vierge et voluptueuse à mes yeux. Fusant alors des quelques rares sentiers qui subsistaient, suivant les dernières sentes à la manière d'un animal, je pénétrais dans le grand bois. Plus j'avançais, plus les épineux m'égratignaient jusqu'au sang, plus ma progression se faisait laborieuse, et plus je me sentais léger. Ma rêverie fut soudain brisée. Au bas d'un sombre vallon, l'aboiement d'un chien rompit le silence environnant. Tout mon corps et mon attention se tendirent pour entendre une longue relance, celle d'un chien de chasse épuisé qui implore son gibier de cesser sa course folle. Je me ruais sur mon arme et dévalais la pente à toute allure. Lancé comme une pécasse qui croule jusqu'au sous-bois, je planais d'une clairière à un pierrier pour ensuite fondre sur les ronciers incontournables que je franchis comme à la nage. Plus j'approchais, et plus le chien semblait enragé. Il gagnait du terrain sur sa proie et la santé affaiblie. « Bah, mon chien, bah ! » Je lançais quelques encouragements à ce chien que je ne connaissais pas. Et pourtant, d'un aboiement encore plus sourd, il répondit à l'étranger que j'étais. J'étais tout prêt, maintenant. J'entendis des buissons qui se froissaient au contact brossé du poil, des branches qui craquaient sous le poids du corps. Ce chien, à l'aboiement rauque et usé, n'en finissait plus de relancer à vue. Je vins à lui, comme l'on vient à la rescousse d'un ami en danger, sans réflexion ni concession. Je me dirigeais, accroupi, jusqu'à la lisse, lorsqu'un hurlement sec me déchira le cœur. Mon camarade s'était fait charger. Au centre de l'arène, j'entendis le chien touché, et tout contre le grommellement effrayant et glaçant d'un sanglier. Je débouchais alors dans une grotte creusée au cœur du maquis. Je levais des yeux exorbités vers la masse noire qui me faisait front. Un vieux, un grand vieux sanglier. Sous sa hurre remuante, un vieux griffon pétrifié de douleur et de peur. Surpris de mon incursion, le vieux maquin se retourna sur moi. Écoute ses crinières se hérissèrent. Je claquais mon fusil avec les deux balles dans les chambres et m'observait, haletant, et semblait prêt à se ruer sur moi. J'ajustais mon tir précisément et parvint à loger ma première balle au défaut de l'épaule. Soufflant, grognant, il encaissa le choc sans sourciller, puis s'élança dans une large draille. Le monstre s'était enfui. Mais, l'oubliant déjà, je me tournais vers le chien, toujours couché, qui n'avait rien manqué du spectacle et qui, blessé mais rassuré, me lança un regard amical. C'était un griffon cortale. Son poil était dur et touffu, d'un beau gris acier taché de marron, d'une bête magnifique. Une fois sa plaie pensée, je l'enroulais dans ma veste et le couchais sur un tapis de mousse. Sa cage thoracique se soulevait, à présent, dans le mouvement ample et régulier d'un sommeil abaisé. Je l'appellerais Liorne. Je prononçais son nom pour la première fois et, à cet instant précis, il ouvrit les yeux et me considéra longuement. Je comprimais alors qu'il ne repartirait pas. Tout comme moi, il abandonnerait sur cette scène de chasse tout ce qu'il avait connu auparavant. À marche forcée, jusqu'à tard dans la nuit, la lune pleine semblait avoir m'indiqué le chemin. Je transportais mon chien comme on mène une mariée jusqu'au lit de noces. Je marchais à bout de force, marchais encore. Et au cœur de la nuit, dans les entrailles du grand bois, je trouvais le refuge des cimes, le refuge de mon enfance dérobée. J'appelle sur la scène Claude Romanus.